Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois ci trois livres que j'ai lu dernièrement au moment où je filme nous sommes le 2 janvier bonne année à tous il y aura d'autres vidéos qui sortiront avant celle ci dans lesquelles je ne vous souhaite pas la bonne année mais parce que je les ai filmés en décembre je suis désolé exceptionnellement trois livres parce que je les ai lu assez coup sur coup assez rapidement du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous proposer une vidéo un petit peu plus longue entre france corée japon voilà tout ce que j'aime dans la vie enfin la france quoi qu'en ce moment c'est tellement la merde que bon j'y vis mais c'est pas forcément un endroit que je kiffe de ouf mais bon bref je peux parler de ça voilà france corée france également je vous expliquerais pourquoi et japon alors on commence avec ce premier roman les miracles du bazar et yanamiya de kaigo higashino alors kaigo higashino c'est un auteur japonais notamment connu pour ses polars comme un café maison le dévouement du suspect x que j'ai derrière moi que je vous conseille vivement qui sont géniaux et il a aussi écrit ce cet ovni ci qui est rangé en science fiction quand vous allez dans une librairie donc si vous ne le trouvez pas dans le rayon de la litée étrangère c'est normal c'est qu'il est en science fiction beaucoup de clients me l'ont recommandé à la librairie donc j'avais regardé si on l'avait on ne l'avait pas et ma collègue de la science fiction l'a commandé je l'ai emprunté elle me l'a mis de côté et franchement j'ai adoré vraiment génial comment expliquer ça alors l'histoire se déroule en 2012 suite trois délinquants qui s'appellent Shota, Atsuya et Koei et qui en fait volent des trucs enfin ça c'est pas des grands bandits mais voilà ils ont commis quelques méfaits et après avoir volé une voiture ils vont se planquer dans un bazar donc un endroit où on vend de tout mais qui a fermé donc ils se réfugient à l'intérieur et très rapidement ils entendent un drôle de bruit et ils se rendent compte qu'une lettre vient de leur y parvenir du coup ils l'ouvrent ils sont assez surpris ils se demandent ce que c'est une lettre qui s'adresse au bazar Yanamiya donc la personne ne s'est pas trompée et elle est signée de la part d'une jeune fille qui en fait va y a participé aux jeux olympiques qui se déroule au japon sauf que ça c'est dans les années 80 et en fait elle demande des conseils parce qu'elle est amoureuse d'un homme qui va mourir et en fait elle est torturée entre le fait de rester à ses côtés et d'arrêter sa carrière ou le fait de continuer il y a mes dettes un petit peu privées de lui qui va bientôt mourir voilà et les trois hommes vont lui répondre elle elle va répondre instantanément et une correspondance va y a débuté sauf que les hommes vont se rendre compte qu'ils communiquent avec le passé de 30 ans auparavant d'où le fait qu'ils se disent mais attends il n'y a pas de JO au japon bientôt et en fait ils vont se rendre compte de ça du coup ils vont leur répondre en se faisant il y a passé pour le propriété du bazar il y a namiya ils vont leur prodiguer des conseils il commence ainsi le récit et en fait ils reçoivent instantanément ces lettres parce que les lettres qu'ils reçoivent ils y répondent ils les mettent dans une boîte à lait qui se dirige en fait c'est comme s'il y avait un espace spatio-temporel qui allait dire directement dans le passé et le temps qui s'est déroulé à l'intérieur et à l'extérieur du bazar est complètement différent la notion de temps est complètement différente donc du coup ils ont l'impression d'y passer beaucoup de temps à l'intérieur sauf que bref donc l'histoire commence comme ça donc tout le livre qui fait un peu moins de 400 pages on suit en fait plusieurs personnes qui demandent conseils au bazar yana mia parce qu'il faut savoir que le propriétaire de ce bazar avait décidé il y a d'aider les gens qui auraient besoin de conseils de vie de choix de vie de voilà et du coup les gens se sont habitués à lui écrire et en fait le jour où il n'a où il a fermé et ben une nuit qui était en fait qui correspondait aux 30 ans de la mort du propriétaire ou un truc du style et ben une nuit les correspondances ont repris voilà donc on va suivre cette fameuse athlète on va suivre un jeune homme qui habite à Tokyo qui veut être chanteur chose assez compliquée au japon vous vous doutez bien où les parents souhaitent pour leur enfant quelque chose de vachement plus stable de conventionnel donc ce jeune homme se bat avec sa famille qui possède une poissonnerie et évidemment son père souhaiterait qu'il reprenne la poissonnerie sauf que lui il n'en a nulle envie du coup il écrit aux fameux trois hommes sans savoir que c'est les trois hommes qui lui répondent et ils lui disent il faut reprendre la poissonnerie arrêtez de rêver avec vos rêves d'artiste et le jeune homme est super surpris et en colère donc voilà on va avoir des réponses comme ça qui vont être assez incomprises de la part du propriétaire qui s'attendait plutôt à des conseils calmes et allant dans leur sens que ne vont pas du tout faire en fait les trois hommes en face on va suivre également l'histoire d'une mère et sa fille la mère qui est décédée, qui a eu un enfant seule parce qu'elle était avec un homme marié on va suivre également dans le dernier chapitre un jeune homme qui est lycéen et dont les parents ont des dettes à cause du père et qui disent à leur fils un jour dans un mois on part, suis nous et le jeune homme il n'a pas trop le choix c'est un jeune homme bon à l'école qui adore les Beatles et en fait il va faire quelque chose on verra ensuite et ensuite il réécrira des années après et même des décennies après au Yabazar pour remercier le patron de ses conseils on suit également le fils du fameux propriétaire du Yabazar Yannamia en fait qui a accueilli son père chez lui et chez sa femme parce qu'il n'allait plus bien et donc c'est pour ça qu'il a arrêté son activité et le dernier chapitre est particulièrement bien je pense que ça a été mon préféré avec celui du jeune homme que je vous ai parlé juste avant c'est celle d'une femme qui se fait appeler le chiot qui doute en fait elle a 19 ans quand elle leur écrit elle a été adoptée par une famille non c'est son grand-oncle et sa grand-tante qui l'ont adoptée et en fait elle va finir le lycée et elle souhaiterait travailler directement donc elle a trouvé du travail dans une entreprise mais où elle fait le café, les photocopies rien de bien intéressant et elle est peu payée alors qu'elle souhaiterait en fait rendre là y apparaît financièrement à son grand-oncle et à sa grande-tante sauf qu'elle ne y apparaît pas et en fait elle leur raconte qu'elle a été recrutée par un bar d'entraîneuse et bien que les apparences y apparaissent un peu genre prostitution et tout c'est pas vraiment le cas elle est bien traitée elle rencontre des gens qui peuvent être influents pour son futur du coup elle aimerait que les 3 hommes et du coup elle aimerait être soutenue lorsqu'elle écrit cette lettre sauf que nos 3 petits délinquants vont lui en mettre plein la figure en lui disant qu'elle ferait mieux de continuer à faire son travail d'employé de bureau mais ils vont quand même prodiguer des conseils immobiliers parce que eux se trouvent dans le futur de la jeune fille et du coup grâce à ces conseils elle va continuer son travail il y a dans le bar de nuit et elle va faire plein d'investissements immobiliers et elle va devenir très riche grâce à eux voilà un très beau roman que j'ai adoré je l'ai lu assez rapidement en quelques jours j'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive plusieurs personnages comme ça je pensais plus que l'histoire serait centrée sur ces jeunes hommes qui répondraient à plus de lettres mais en fait on a plus le point de vue il y a des personnes qui écrivent chose qui est très intéressante aussi j'ai adoré vraiment j'ai trouvé que ce roman valait tout ce qu'on disait à son propos je comprends l'engouement des clients quand ils me l'ont recommandé je vous le recommande à 2000% second roman que j'ai adoré également franchement les 3 je les ai vraiment beaucoup beaucoup aimés ça a été limite 3 coups de coeur celui-ci vraiment incroyable tu verras les âmes se retrouvent il y a toujours quelque part de Sabrina Philippe on en a reçu en grande quantité à la librairie et j'étais intriguée par le titre et la couverture voilà c'est souvent ce qui m'attire en fait avec un livre et j'ai adoré alors pourtant je ne suis pas il y a dans la vibe romance couple amour ça me saoule ça me prend la tête mais celui-ci vraiment très chouette on suit Myriam qui a la trentaine qui est mariée dont le mari vient de la plaquer pour une autre elle est chroniqueuse à la télé à propos d'amour elle écrit des livres sur le sujet elle intervient sur ce sujet dont elle n'est pas si coutumière finalement elle parle comme si elle était à l'extérieur de son propre corps quoi et un jour elle va être attirée par une vieille dame qui dégage un truc qu'elle ne sait pas expliquer dans un café dans lequel elle s'est réfugiée de l'île de la cité alors la quasi totalité du roman se déroule là parce que ce roman se déroule littéralement durant toute une conversation sur une journée entre ces deux femmes du coup elle croise cette vieille femme qu'elle trouve magnifique elle ne sait pas lui donner un âge et elle dégage cette aura ce truc qui fait qu'elle est attirée pareil quoi c'est une personne qui dégage un truc donc elle la voit une seule fois elle retourne dans ce café espérant la recroiser et discuter avec elle sauf qu'elle ne la croise pas jusqu'à enfin la recroiser un jour avant d'aller travailler et prodiguer ses fameux hauts conseils et elle va s'attabler avec elle la vieille dame en fait de 80 et quelques années et littéralement c'est sa vie qu'elle lui raconte dans ses 300 et quelques pages cet amour qu'elle a vécu cette âme sœur qu'elle a rencontré c'est le seul homme qu'elle est vraiment aimé et elle lui raconte à quel point c'était l'amour de sa vie et que l'amour c'est plus qu'une attraction, qu'une passion physique, intellectuelle et plus c'est vraiment la rencontre de deux âmes deux âmes connectées entre elles qui se retrouvent à chaque fois donc d'où le titre vraiment j'ai adoré c'était pas du tout cucu, nian nian, ce que vous voulez on retrouve du coup la vieille dame jeune qui lui raconte tout ça qui lui raconte comment elle a rencontré cet homme il y a dans ce même café d'où le fait qu'elle revienne à chaque fois pour espérer le revoir retomber sur lui parce qu'elle ne l'a pas vu depuis des décennies et en fait ils se sont y a parlé un jour elle a osé, il a osé, c'est lui mais en fait c'était un homme assez spécial qui voyageait pas mal pour son travail un homme qui ne voulait pas s'attacher bizarre quoi et du coup elle se donne beaucoup plus que lui ne lui donne c'est un amour il n'y a pas très sain j'ai trouvé mais voilà c'est son âme sœur ils vont se retrouver je ne vais pas vous en dire plus mais c'est une très très belle histoire le dernier chapitre m'a fait pleurer limite et en plus j'étais en salle de pause au travail donc pour vous dire je me suis dit j'espère que personne ne va entrer à ce moment là voilà j'ai vraiment adoré, énorme coup de cœur pour ce livre que je pense quasiment tout le monde devrait lire voilà bien qu'on croit à l'amour bien qu'on soit avec quelqu'un bien qu'on soit seul ce qui est mon cas et que l'amour bah difficile d'y croire et voilà mais ce livre est magnifique vraiment j'ai pas d'autres mots et le dernier tout petit roman de cette vidéo c'est Hiver à Sokcho de Elisa Choua du Sapin qui est franco-coréenne comme l'héroïne de ce petit roman ce petit roman j'insiste parce qu'il fait 140 pages je l'ai sauvé en fait à la librairie parce que j'aurais dû le renvoyer au fournisseur parce qu'il ne se vendait pas et en fait devant le titre devant lequel j'avais déjà été interpellé quand j'ai commencé au magasin je me suis dit lui j'ai envie de le lire donc je l'ai lu je fais la vidéo je fais l'article j'ai fait l'article et je le renverrai mais j'ai envie de le recommander pour le magasin parce que vraiment je l'ai trop aimé du coup on a notre protagoniste il n'y a pas de nom j'ai l'impression que c'est quand même assez autobiographique sa mère est coréenne son père est français elle vit du coup à Sokcho Sokcho c'est aussi ça qui m'a attirée avec ce titre c'est que Sokcho c'est une ville dans laquelle je me suis rendue qui est située à l'est de la Corée du Sud vous prenez Séoul vous tirez un trait à l'est vers la mer et c'est là voilà c'est limite tout droit par rapport à Séoul c'est à 3h de bus 2h45 3h c'est une ville côtière assez peuplée et fréquentée l'été il y a de par les coréens et les touristes qui viennent mais l'hiver c'est mort et du coup ça se passe l'hiver on a notre narratrice comme je vous le disais elle est mixte elle est yamétis alors c'est il y a de plus en plus de coupes mixtes en Corée mais ça reste assez rare et les gens ont du mal à considérer ces enfants issus de deux ethnies comme coréens bien qu'elle ait sa mère coréenne qu'elle ait toujours vécu à Sokcho et qu'elle parle couramment le coréen et en fait elle n'a pas de nom et comme je vous le disais j'ai l'impression que c'est autobiographique mais ça on sait pas donc notre protagoniste travaille dans une pension modeste de la fameuse ville de Sokcho et d'ailleurs ça m'a fait reponger dans la ville et dans mes souvenirs que j'ai de la ville c'est assez drôle alors il y a plein de lieux qu'elle évoque bien sûr que je ne l'ai pas en tête mais il y a des lieux que je vois à peu près donc c'est hyper drôle donc elle fait surtout la cuisine et le ménage au sein de cette auberge et un jour elle va voir il y a débarqué un grand français là en plein hiver elle se demande vraiment ce qu'il fout ici il a un peu il a l'air d'un il y a baroudeur il s'appelle Kérande alors je sais pas comment ça se prononce si on prononce le D je pense que oui il est breton et en fait cette figure là va la rapprocher un peu de sa double il y a nationalité française il y a de laquelle elle n'est pas du tout proche parce que son père l'a quitté quoi elle ne l'a jamais connu et dans ce court roman et ben on suit comment ils se découvrent l'un l'autre voilà on suit leur conversation lui il veut aller vers la frontière nord-coréenne car comme Séoul Sokcho qui est quasiment aussi haute que Séoul sur la carte de la Corée du Sud est très proche de la frontière nord-coréenne et de Sokcho il y a 60 km à faire pour aller au poste d'observation et aller voir ce qu'il se passe en Corée du Nord du coup elle il y a de la compagne c'est une première pour elle et voilà ensuite ils vont aller sur la plage ensemble ils vont aller faire une rando ensemble elle elle va continuer son travail elle a un copain coréen mais ce copain il est plus obsédé par sa carrière de mannequin et par lui faire l'amour enfin plutôt assouvir ses envies qu'il y a par elle littéralement il en a un peu rien à foutre ce serait elle ou une autre c'est la même chose donc voilà elle n'est pas très épanouie et elle ne cesse de y penser à ce français qu'elle entend griffonner dans la pièce à côté parce que Guérand est dessinateur et en fait il écrit des BD il dessine des choses qui se passent dans plusieurs pays du monde du coup ça intrigue notre héroïne et voilà ça se passe durant plusieurs semaines on va découvrir également sa mère qui est poissonnière donc comment elle cuisine leurs relations entre elles son travail ses aspirations son copain qu'est rende voilà il ne se passe pas grand chose mais c'est très bien écrit j'ai adoré les émotions qui se dégagent de ce roman on suit vraiment la vie et la la difficulté d'une personne mixte en Corée du Sud parce que quand elle est accompagnée de ce breton les coréens lui parlent anglais alors qu'elle est coréenne donc voilà c'est un très beau roman, je ne sais pas comment l'expliquer mais j'ai vraiment adoré, je l'ai lu en à peine deux heures d'une traite et voilà je vous le conseille vivement je ne connaissais pas du tout cette autrice qui a écrit d'autres livres et qui a seulement trois ans de plus que moi donc voilà, petit coup de coeur également donc voilà écoutez c'en est tout pour mes trois livres lus récemment entre Corée, Japon et France, j'espère qu'ils vous auront plu moi énormément j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo et en attendant retrouvez-moi sur mon blog bye